On va peut-être donner la parole maintenant à Henri Guilmec qui n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici. Voilà, je vais le mettre moi-même. Vous allez faire une chronique sur la traversée des illusions sur ce sujet. Oui, de Jean-Sullivan. Je ne sais pas si ce nom, Jean-Sullivan, dit quelque chose aux éditeurs. Je voudrais qu'il dise quelque chose. Parce que c'est un homme qui, à mon sens, a du style d'une part et a des idées d'autre part. Il y a déjà une vingtaine d'années qu'il écrit. Il a publié un certain nombre de bouquins. Le plus intéressant, à mon sens, c'est celui qui s'appelait Car je t'aime ou éternité, un drôle de titre, mais c'est une phrase empruntée à Nietzsche. Et puis il a fait un très beau roman, je trouve, qui s'appelle Joie errante, l'année dernière matinale. Et ce livre, dont je vais vous parler maintenant, La traversée des illusions, porte en surtitre matinale également. Donc comme une espèce de suite. C'est Jean-Sullivan. Il ne s'appelle pas Sullivan. C'est un nofactisme, enfin, ça se fait en littérature, depuis Perlotti jusqu'à Maurois, en passant vers Jules Romain. C'est un breton, c'est un petit bonhomme, qui est tout en muscles et en air. Il porte ainsi souvent des lunettes noires. Il a le plus souvent aussi un blouson. Il a des pantalons de velours à grosse côte. C'est un solitaire. Il habite un tout petit studio sans luxe dans le 15e. Il marche ses mots d'une manière assez curieuse. Il ferait penser à Claudel alors qu'il ne lui ressemble pas beaucoup par ailleurs. C'est Jean-Sullivan. Il a contre lui ceci, qu'il est prêtre. Et il ne se cache pas de l'aide. Il ne brandit pas à sa prêtrise et il ne la dissimule pas non plus. Ce n'est pas quelqu'un qui estime qu'il soit nécessaire de s'annoncer comme tel. Eh bien, ça lui porte tort de deux côtés. Primo, il y a une certaine intelligentsia contemporaine qui considère que le croyant ou la croyante fait preuve immédiatement d'une espèce de défaut mental. Enfin, c'est un débile mental. C'est quelqu'un chez qui la matière grise ne tourne pas rond. Mais, il y a d'autre part des gens qui ne l'aiment pas non plus parce que ce sont ceux que j'appellerais, si vous voulez, les grands ténors de la proclamation. Des gens, des catholiques, des grands catholiques, comme on dit, qui font un bruit considérable aujourd'hui. Vous voyez bien de qui je veux parler. Il y en a un qui a rencontré Dieu comme on rencontre un platane. Il y en a un autre qui se tape les pectoraux comme King Kong en disant qu'il est fier d'être catholique comme on est fier d'être bourguignon. Puis, il y en a un autre qui vocifère en disant que Dieu est Dieu, nom de Dieu. Eh bien, ces gens-là le regardent d'un mauvais oeil parce qu'il ne tient pas le même langage que c'est certain. Tenez, je vais vous raconter, c'est dans le bouquin. Il dit, j'étais allé, enfin, Dieu sait pourquoi, entendre un sermon ou une conférence à Notre-Dame. Le sujet, le titre, c'était Jésus-Christ ou rien. Alors, il dit, j'étais tout gêné, j'étais tout malheureux parce qu'une fois de plus, devant moi, c'était la fameuse église triomphale, enfin, glorieuse, possessive, détentrice unique de la vérité. Et j'étais très malheureux parce que je me disais que c'est pas comme ça que l'on peut expliquer des choses sérieuses aux gens. Et la phrase qu'il a employée, j'y souscris complètement, elle est bien loin de me révolter. Il dit, je ne me sient d'accord qu'à condition de me tenir à distance. C'est pas un homme en colère, vous savez, à propos des intégristes, bien entendu, qui n'est pas de leur côté, mais ils lui font plutôt pitié parce que ces intégristes sont des gens qui disent, nous, nous sommes les gens de la tradition. Et il y a une tradition qui va sans discontinuité depuis le Christ jusqu'à nous-mêmes. Alors, en souriant, celui-là, on dit, sans discontinuité, mais est-ce que les intégristes pensaient que le Christ disait la messe en latin ? Est-ce que c'est le Christ qui a fondé le Vatican ? Enfin, tout ça n'est pas très sûr. Alors, lui-même disait aussi, je ne suis pas persuadé que ni le droit canon ni la théologie recoupent exactement le christianisme. Il s'amuse aussi de cette longue malédiction de la chair qui a été portée par l'Église. Et il a une phrase qui m'a amusé beaucoup parce qu'il dit, mais j'ai rien trouvé dans la Bible qui indique que Adam et Ève n'ont pas fait l'amour avant la chute. Alors, pour finir et pour vous donner envie de lire le bouquin, je voudrais vous lire un tout petit texte de lui. C'est la fin. Passé en fin de semaine, du côté de Rochechoir ou de Faubourg-Saint-Denis, des groupes d'Africains sont tassés aux portes des hôtels Borgne, dans l'attente du plaisir hebdomadaire, chargés de compenser l'arrachement, la solitude, l'humiliation. Évidemment, n'est-ce pas, les goulags sont ailleurs. Il a des choses à nous dire et je vous assure qu'on ne s'ennuie jamais avec lui. Je comprends, je conçois très volontiers, Henri Guimard, que vous ayez été brimé pour faire une chronique aussi courte, puisque je sais que vous avez écrit un plein ouvrage sur Sullivan, que voilà Sullivan pour la parole libératrice. Il me semble, en effet, qu'il dit des choses libératrices, que c'est un homme qui nous permet de nous arracher à un certain nombre d'idées préconçues. Mais je ne pense pas qu'on pourrait peut-être souligner le fait qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour lire Sullivan. Absolument pas. C'est un homme qui s'adresse à tout le monde. Enfin, j'en ai parlé à droite et à gauche et il y a des gens qui ne savent même pas qu'il est chrétien et qu'il le trouve passionnant. Moi, vous savez bien que je suis chrétien, alors ça, ça me ravit. Mais il est certain, vous avez raison, qu'il y a des non-chrétiens qui s'intéressent passionnément à ce qu'il dit. Et puis c'est un homme qui cherche à mettre le désordre, hein ? Vous le dites. C'est vrai, oui, c'est un homme de désordre, en ce sens qu'il n'aime pas les idées reçues. Enfin, c'est pas un homme de système, c'est pas un intellectuel. Si, c'est un intellectuel, mais c'est pas un logicien, absolument pas. Enfin, c'est quand il a en lui-même une espèce de pulsion qu'il essaye de révéler à tout le monde. Enfin, de dire, voilà, comme je suis. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens se retrouvent dans cette... Ce qu'il a à la fois, il le dit, de plus intime, c'est ce que nous avons de plus universel. C'est une des grandes idées, celui-là. Henri Guillemin, vous lui ressemblez, il vous ressemble. Non, je vous pose la question. Non, non, il a beaucoup plus de talent que moi. Moi, je suis un commentateur et lui, c'est un créateur. Il est capable de faire des trucs, moi je commente. Non, non. Il y a une certaine fraternité entre vous. Certainement, il y a une fraternité. C'est pour ça qu'il fait un bouquin sur le vité. Je vous remercie.